Pour beaucoup de gens, la seule chose qui nous différencie du reste des animaux est l'intelligence ou la capacité que nous avons de déchiffrer et de comprendre le monde qui nous entoure. Bien sûr, nous devons cette capacité au cerveau. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons vous parler des super pouvoirs et des faits sur le cerveau que vous ne croirez pas. Le cerveau, élément principal du système nerveux central, est situé à l'intérieur du crâne, immergé dans le liquide céphalo-hérachidien qui le protège. Son poids moyen est estimé entre 1,3 et 1,5 kg. Il peut être défini comme un organe complexe, peut-être le plus important du corps humain. Il est responsable de l'intelligence, de l'interprétation des sens, du contrôle du comportement, de l'apprentissage et de l'initiation des mouvements du corps. Il contrôle également d'autres fonctions du corps sans que nous ayons à y penser, comme la respiration et le rythme cardiaque. Le cerveau est impressionnant. Et bien que les développements technologiques modernes aient permis de collecter une énorme quantité de données, une grande partie reste un mystère. Le syndrome du savant et celui qui en est atteint est capable de se souvenir et d'interpréter des millions de données, est régulièrement associé à un type d'autisme et la personne est née avec. Cependant, il existe des cas où des individus, en raison d'événements traumatiques, l'ont développé. Le 13 septembre 2002, Jason Padgett, 31 ans, un vendeur de meubles de Washington, a été battu et agressé par deux hommes après avoir quitté un bar karaoké. Il a survécu à l'attaque vicieuse, mais a été assommé et a subi une grave commotion cérébrale. Peu de temps après, il a remarqué que sa vision avait changé. Il s'est également rendu compte qu'il avait développé des compétences remarquables en mathématiques. Padgett a commencé à avoir des motifs dans tout ce qu'il regardait et a dessiné des figures géométriques complexes, des grilles et des fractales. Je vois des formes et des angles partout dans la vie réelle. C'est vraiment beau, expliquera-t-il plus tard. Il semblait comprendre intuitivement la nature mathématique de l'univers. Même si, ayant précédemment abandonné le collège, il avait peu de formation académique formelle. Il a décidé de retourner à l'université pour étudier la théorie des nombres. A ce jour, moins de 100 cas de syndromes de savants ont été identifiés. Cependant, son existence a conduit certains chercheurs à affirmer qu'il existe un génie caché en chacun de nous et à chercher des moyens de libérer ce potentiel latent. Le cerveau est le résultat de millions d'années d'évolution à partir d'une version plus simple. Les nématodes, les mouches à fruits, les poissons zèbres, les salamandres, les souris et les singes présentent des similitudes fondamentales avec le système nerveux humain. Le processus d'évolution se reflète dans votre cerveau. La partie la plus interne, profonde ou reptilienne est chargée des processus les plus basiques et instinctifs. Puis, il y a le système limbique chargé du traitement des émotions. Et enfin, la couche la plus externe où se trouve le cortex cérébral qui est chargé des fonctions plus complexes et une région plus récente du point de vue de l'évolution, ce qui nous rend plus rationnels. Le cerveau est l'organe chargé de traiter les signaux douloureux provenant des récepteurs nerveux situés dans la peau, les articulations, les muscles et les parois viscérales, signaux associés à un stimulus externe physique ou mécanique douloureux. Cependant, le cerveau lui-même ne possède pas de récepteur de la douleur. Ainsi, lorsqu'une opération du cerveau est pratiquée, le patient est anesthésié pour éviter la douleur du cuir chevelu. Pour comprendre les connexions du cerveau humain vivant et en bonne santé, le projet Humain Connectome a été créé en 2009 dans le but de cartographier les circuits cérébraux d'un adulte et de fournir des informations sur la manière dont ces connexions sous-tendent le fonctionnement du cerveau, voies spécifiques liées à certaines fonctions cognitives. Leurs données révèlent que les différentes régions du cerveau sont reliées par quelques 160 000 km de fibres, 4 fois la circonférence de la Terre, qui constituent ce qu'on appelle la matière blanche cérébrale. Bien sûr, nous savons maintenant que de nombreuses idées reçues qui pendant des années ont été considérées comme des faits irréfutables sont maintenant des mythes qui ont été démasqués. Non, nous n'utilisons pas seulement 10% de notre cerveau. Nous utilisons tous les neurones qu'il contient et pas seulement une petite fraction. Le cerveau est si important que bien qu'il ne représente que 2% du poids du corps, il utilise 20% de l'apport et de l'oxygène de l'ensemble de l'organisme. La plus grande demande énergétique provenant des neurones qui dépendent du glucose. Il consomme 5,6 mg de glucose par 100 g de tissu cérébral et par minute. Et son travail se poursuit même lorsque nous sommes endormis ou en repos. Avec l'énergie produite par le cerveau, vous pourriez allumer une ampoule de 20 watts. Lorsque vous vous concentrez fortement, le cerveau peut utiliser jusqu'à 50% de l'énergie et de l'oxygène du corps. En fait, si les neurones ne peuvent pas obtenir les glucoses dont ils ont besoin, cela peut même déclencher un processus de mort cellulaire par autophagie. Privé de la nourriture dont elles ont besoin pour fonctionner, ces cellules cérébrales puissent de l'énergie en elles-mêmes jusqu'à leur mort. D'autre part, il est composé de 73% d'eau. Donc si vous souffrez d'une déshydratation de seulement 2%, certaines parties du cerveau vont gonfler et des tâches simples et monotones vont devenir difficiles à accomplir. Le cerveau est également composé de 60% de graisse. Les personnes dont le régime alimentaire est pauvre en acides gras oméga-3 sont donc plus susceptibles de subir une usure accélérée du cerveau. Pour survivre, l'homme a besoin d'un cerveau dynamique, flexible, efficace et adaptable aux changements environnementaux. La capacité du cerveau à modifier son organisation structurelle et fonctionnelle en réponse à divers stimuli et à l'environnement est inhibé lorsque nous privons le corps de repos. 7 à 9 heures de sommeil par jour. Les idées et les souvenirs produisent des changements dans votre cerveau. Chaque idée et chaque souvenir génère de nouvelles connexions dans votre cerveau. Cela signifie qu'en ce moment même, une nouvelle connexion est en train de se créer dans votre cerveau, donnant lieu à ce que l'on appelle la plasticité neuronale. Le cerveau semble continuer à évoluer de manière dynamique tout au long de l'âge adulte et de l'âge moyen. Par exemple, une étude a montré que la vitesse de traitement de l'information semble atteindre un pic vers 18 ou 19 ans, puis commence immédiatement à ralentir. Parallèlement, la mémoire à court terme continue de s'améliorer jusqu'à environ 25 ans, où elle se stabilise, puis commence à décliner vers 35 ans. En revanche, la capacité à évaluer l'état émotionnel d'autrui atteint son maximum beaucoup plus tard, vers 40 ou 50 ans. Les chercheurs ont également inclus un test de vocabulaire qui sert à mesurer ce que l'on appelle l'intelligence cristallisée, l'accumulation de faits et de connaissances qui atteint son apogée tard dans la vie, entre 60 et 70 ans. Cependant, il existe un stade où le cerveau passe par une phase de réorganisation profonde, pendant la puberté, qui est nécessaire au développement de la pensée complexe. L'être humain, en tant qu'être social, est également affecté par la communication. Un livre publié par les psychiatres Mark Waldman et Andrew Newberg raconte comment les mots peuvent modifier votre cerveau. Les mots à connotation négative génèrent une libération de cortisol, l'hormone du stress, qui nous rend alerte. Alors que les mots positifs déclenchent la libération de dopamine, l'hormone de la récompense et du bien-être. Le cerveau humain peut stocker jusqu'à 4,7 millions de livres, soit 10 fois plus qu'on ne pensait à l'origine. Les scientifiques ont découvert qu'en moyenne, une synapse peut contenir environ 4,7 bits d'informations. Cela signifie que le cerveau humain a une capacité d'un pétaoctet. C'est l'équivalent de 20 millions de classeurs à 4 tiroirs remplis de textes, de 13,3 années d'enregistrement de télévision HD ou de 670 millions de pages web. Le cerveau est composé de deux moitiés, la moitié droite appelée hémisphère droite et la moitié gauche appelée hémisphère gauche. Les deux hémisphères sont reliés l'un à l'autre par une structure appelée corps caleux, composée de millions de fibres nerveuses qui parcourent le cerveau. Bien que leur taille soit presque identique, les deux hémisphères ne sont pas utilisés de la même manière et ont des fonctions différentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et retrouvez-moi tous les jours dans les Rehalls. Merci d'avoir regardé cette vidéo !